L'équipe s'agrandit Salut à tous c'est Coquely et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous attendez peut-être avec impatience ça fait juste un mois, un mois et demi que j'en parle que je dis que cette vidéo ne va pas avoir lieu et qu'elle ne vient jamais je vous parle de quelque chose sur le fait que Coquely en gros s'agrandit enfin tout ce qu'il y a derrière Coquely s'agrandit, l'équipe s'agrandit donc voilà la vidéo est enfin là donc vous ne le voyez pas mais à côté de moi il y a quelqu'un et un signe de la main Salut ! on a vu une petite main passer comme ça alors donc pour l'instant elle ne sera pas montrée donc elle s'appelle Kwe elle ne sera pas montrée pour l'instant peut-être que plus tard dans des vidéos on sait qu'on a déjà des vidéos prévues donc il va peut-être falloir qu'elle se montre à un moment ou autre en tout cas je suis derrière la caméra c'est ça derrière la caméra donc vas-y présente toi ben du coup je m'appelle Chloé voilà du coup je soutiens Coralie sur son projet de figurine voilà je la suis depuis le début forcément j'ai vu toute l'évolution et tout et puis ben elle en a offerte aussi voilà sur des personnages ben qu'on aime bien et puis ben du coup pendant l'été on a discuté ensemble du fait ben que vu que je la suivais depuis le début et tout que je connaissais un peu tout ce qui se passait derrière que ben de la soutenir quoi parce qu'elle est toute seule et du coup voilà donc on fait enfin on va prévoir des réunions tout ça voilà et puis des projets à plusieurs voilà donc des vidéos à deux pour élargir le champ de possibilités voilà plus de contenu voilà j'ai l'impression d'être une journée non mais enfin voilà donc comme elle a dit elle me suit le début et elle va m'être d'une grande aide surtout par rapport aux vidéos enfin pour trouver des idées pour plein de choses parce que moi j'ai le point de vue de la personne qui crée et j'ai pas le point de vue de la personne qui regarde le client le spectateur alors qu'elle bah c'est totalement son point de vue donc déjà rien que là ça va être une grande aide pour trouver pour trouver des idées de vidéos à vous faire qui soient pas trop répétitives parce que malgré tout depuis le début de la chaîne je fais énormément de vidéos qui sont répétitives il y en a qui sortent tous les mois et enfin jusque là ça marche très bien mais il y en a enfin il y a un moment où je tombe totalement en rond je vais pas vous sortir deux vlogs créatifs par semaine c'est pas possible donc du coup elle sera là pour m'aider à trouver de nouvelles vidéos avec le point de vue du client pour tout ce qui est derrière donc voilà et elle participera aussi à beaucoup de vidéos donc après elle va participer à d'autres vidéos donc par exemple on a des idées de challenge où elle va mettre sa main à la pâte dans la peinture pour faire des figurines et tout sous les conseils de l'expert donc voilà après bien sûr ça se fondra pas que sur les figurines après elle est présente dans ma vie de tous les jours donc après elle vous parla peut-être enfin extérieure ouais extérieure enfin voilà des trucs autour peut-être de la danse du point de vue du spectateur encore une fois oui parce que je suis aussi spectatrice des spectacles de danse voilà elle vous donnera peut-être son point de vue sur les spectacles de danse parce que moi ce que je vous dis dessus c'est principalement de mon point de vue donc je suis pas du tout objective donc avoir le point de vue de quelqu'un qui est totalement neutre qui voudra son objectif sur son point de vue à elle par rapport aux lectures on m'avait parlé un petit peu aussi mais on verra à ce moment là par rapport à la lecture ah oui du coup voilà donc ça fait un moment que j'utilise ce projet oui cet agrandissement parce que du coup c'est un agrandissement on va essayer de faire en sorte que ça devienne un peu plus professionnel voir où est-ce que ça nous mène avec le fait que je ne sois plus toute seule mais qu'on soit deux parce que ça va être dans le but d'être professionnel c'est à dire que les figurines soient destinées plus tard à des clients parce que pour l'instant c'est juste des spectateurs c'est ça et ou des cadeaux qui enfin les figurines sont juste tenues comme cadeaux mais voilà il n'y a pas de business derrière on va dire mais c'est dans le projet d'en devenir du coup voilà après peut-être que plus tard on ouvrira une boutique enfin donc je préviens avant tout coquelis sur tous les réseaux ça restera coquelis tiré du bas figure ou juste coquelis je verrai si un jour je changerai sur les deux mais tout ce qui sera bien sûr à l'arrière tout ce qu'il y a derrière toute l'administratif toutes les préparations et tout ce n'est pas coquelis c'est coquelis tiré du bas clos donc pour nous deux mais sinon tout ce que vous voyez en soi les vidéos enfin les réseaux sociaux et tout c'est toujours coquelis tout seul avec figure à la fin mais c'est le coquelis mais ça a changé à l'arrière mais on ne le montre pas spécialement donc du coup enfin voilà plusieurs projets après elle ne sera pas que en tant qu'assistante associée à côté de la caméra secrétaire tout ce que tu veux voilà tout ce que vous voulez à l'arrière elle ne saura pas que ça après bien sûr elle veut enfin il y aura possibilité aussi qu'elle prenne la caméra genre pour les vlogs ouais pour filmer et tout elle sera la tête de caméraman dans certaines vidéos même si c'est juste dans ce fond là elle aura quand même un rôle important malgré tout après elle n'apparaîtra pas dans toutes les vidéos elle ne sera pas derrière la caméra dans toutes les vidéos on n'oublie pas que les trois quarts de vidéos sont trouvées le jour même de leur publication vive l'organisation ça va falloir revoir ça l'organisation parce que tout seul ça peut s'élèver au dernier moment mais à deux il faut s'organiser à l'avance c'est ça ouais si on va faire des vidéos à plusieurs et tout il faudra que ça soit pris à l'avance enfin là c'était la première fois qu'on s'en ont joyeux pour en parler réellement c'est vraiment la première réunion ouais c'est la première vraie réunion après maintenant il faut savoir que chaque décision qui sont prises en rapport avec les figurines par rapport à Coquitou passe aussi par elle j'ai un projet que je veux faire pour la fin d'année je lui en ai parlé elle m'a donné son avis elle m'a dit tu vas m'aider avec ce projet j'espère bien bah oui mais du coup voilà maintenant je suis plus jeune à prendre les décisions mais du coup voilà elle apparaîtra pas dans tout elle apparaîtra peut-être dans deux vidéos par mois ouais ça dépend le rythme ça dépend les vidéos qu'on a sur vous pour le mois prévu c'est ça après ce sera toute une question d'organisation surtout en fait parce que maintenant celle de l'organisation ça fait plus d'un mois et demi que c'est acté on va pas signer un papier on peut le signer ouais si il faut qu'on fasse un papier écrit à la main comme ça mais enfin voilà c'est euh on sait que c'est prévu ça fait euh depuis le 6 août que euh on a euh juillet août ouais enfin juillet août c'est depuis le 6 août que ça a été mis en place ça fait après depuis le 8 août que je vous en parle que je parle du fait qu'il y a un truc qui va se mettre en place après euh elle apparaîtra sûrement dans au moins une vidéo par mois au moins ouais au moins j'espère quand même mais même si c'est pas que spécialement sur les figurines mais euh au moins une vidéo par mois mais maintenant il suffira juste de s'organiser euh ensemble ensemble correctement et euh d'être pro ouais on est bien parti là ouais on a mis une heure avant de commencer la réunion peut-être plus non on a commencé puis on a fait une pause ouais il faut des pauses entre temps les pauses goûter notamment c'est ça les pauses goûter sont importantes mais voilà donc euh après on sait qu'il y a déjà des trucs on a des idées qu'on veut faire souvent je parle de l'aménagement euh ouais de l'aménagement de l'atelier aussi parce que ça vous le voyez pas forcément mais bon voilà mais l'atelier est un peu voilà enfin il faudrait aussi de l'organisation là-dessus et du coup bah je vais aussi quand soit vous avez vu l'atelier après rangement dans l'atelier tour 2022 mais euh c'est plus ce que c'était quoi ça c'est dur non mais voilà après il y aura peut-être des vidéos aménagement sur ça euh des vidéos putain je l'avais il y a deux secondes je sais plus je l'avais il y a deux secondes en tête deux fois des vidéos je sais des vidéos mais euh oui trois petits points oui ah voilà des vidéos par exemple comme je vous avais dit je vous compte faire faire des mises en scènes avec les figurines ah oui des mises en scènes donc du coup elle m'aidera quand même parce que enfin bah c'est bon les mises en scènes voilà des idées il faut savoir où les mettre et puis si je m'amusais à transporter 72 figurines à moi toute seule bah j'existerai plus c'est pas lourd mais c'est pénible donc euh ouais donc elle m'aidera aussi pour ça après c'est des vidéos qui sont faciles à tourner qui sont simples qui sont assez rapides peut-être pas aménagement vu qu'il faut faire les achats derrière et tout ouais il faut d'abord faire le plan faut devenir architecte d'intérieur c'est ça après on va voir mais voilà donc après les vidéos simples enfin s'il y a pas besoin s'il y a pas besoin de temps d'organisation ça peut se faire sur le tas ouais des fois on sera peut-être en plein de trucs plein de discussions puis d'un coup on aura une idée puis on se dira on va la tourner maintenant ouais en mode comme ça ça fait une vidéo de prévu et puis voilà quoi c'est ça après les vidéos il y en a qui seront plus longues c'est que celles qui mentionnent forcément les figurines la peinture seront plus longues déjà qu'une figurine en tendant mal je mets 4 jours et qu'on se voit que le week-end un week-end sur deux ça va être compliqué mais c'est à prévoir c'est à s'organiser voilà c'est à s'organiser de toute façon tant qu'on s'organise ça peut marcher voilà 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 juste qu'on soit bien assidus dans notre rôle ouh là oui mais enfin voilà donc c'était la petite vidéo annonce je sais j'ai utilisé un grand truc on aurait dit que j'aurais utilisé un grand truc mais bon enfin enfin pour nous c'est important parce que fin vas-y sers toi à voir hydratez-vous c'est important nous c'est important parce que ça note pas elle voyait les figurines parce que je l'ai envoyé ou qu'elle venait chez moi elle était spectatrice en fait elle était spectatrice maintenant elle va être un peu plus dans le milieu on va dire pas elle sera pas elle qui va faire les figurines concrètement elle m'aidera ouais ça va pas forcément avancer bien vite des fois on fera un travail à la chaîne enfin j'en fais déjà toute la semaine du travail c'est moi tranquille laissez moi tranquille j'en peux plus non il faut que ça reste avant tout un plaisir c'est ça on est amis de base donc on veut quand même un peu s'amuser voilà ensemble voilà voilà après ça va pas devenir des fois on sera là on va faire une vidéo et puis en fait on réclatera de rire parce qu'on fait n'importe quoi voilà et puis ça va partir loin dans les délires parce que vous savez que de toute façon bon être professionnel ça va bien deux secondes mais faut bien s'éclater un peu on est des humains voilà on a besoin de rire non mais du coup allez bonne soirée non mais j'ai oublié la phrase j'allais devant la tête c'est la journée des ogli bah moi c'est tous les jours t'oublie juste les trucs qui sont pas importants voilà mais du coup voilà la vidéo annonce parce que du coup enfin je m'en répète la 10ème France à la main mais vous ça vous marquera peut-être pas plus à part que souvent je fais qu'on verra qu'il y aura plus de contenu quoi il y aura peut-être plus de contenu différent il y aura déjà une autre personne avec moi sur la plupart des vidéos après des fois peut-être que le fait qu'on commence les vidéos à plusieurs ça emmènera vers d'autres vidéos à plusieurs oui on sait jamais des fois ça peut nous emmener à partir dans des délires beaucoup trop loin en rapport avec les figurines je sais pas je sais pas voyons ce que l'avenir nous réserve voilà on va faire ce que l'avenir nous réserve après voilà après si ça marche ça marche ça marche pas ça marche pas ça marche pas on va prêter pour que ça marche je pense quand même que ça va marcher quoi c'est censé être innovatif oui c'est innovatif après voilà c'est un nouveau truc les bouchons en guillage qui deviennent des figurines oui c'est sûr moi j'avais jamais vu ça avant mais personne ne voit ça en après voilà après ce sera des contenus auxquels il va falloir s'habituer je suis habituée à tourner les vidéos seule parce que après je passe mon temps à les regarder je regarde le vide d'habitude je suis seule je regarde la caméra là il y a quelqu'un je regarde la personne mais euh après vous savez que vous l'avez en soi déjà entendu enfin aperçu parce qu'elle était avec moi dans la vidéo présentation des je trouve ah oui c'est vrai ah oui bien avant la discussion oui deux mois avant un mois et demi je viens de m'en souvenir yes mais du coup ce sera enfin j'allais dire facultatif mais non ce sera enfin sûrement régulier après ce que vous ne voyez pas à l'écran enfin ça veut pas dire qu'il n'y a rien derrière mais non il y a toujours du travail derrière il y a toujours du travail derrière il y aura toujours enfin on aura toujours des discussions enfin on aura toujours des trucs à prévoir bah oui c'est pas il sait pas qu'il n'y a rien non mais quand même c'est pas juste bonjour j'arrive et puis voilà quoi c'est tout bah du coup tu te fais quoi ? bah je regarde je regarde de loin je te laisse mais du coup voilà donc maintenant vous savez que je ne serai plus toute seule dans Coquely oui et que c'est une nouvelle aventure qui dit nouvelle rentrée dit nouvelle saison dit nouveau changement on verra bien ce que ce sera l'année prochaine hein oula non parce que mon avenir change aussi l'année prochaine c'est un nouvel atelier j'espère oui ce serait bien ça ce serait bien oui ça c'est vraiment genre la priorité quoi c'est d'avoir un environnement de travail parce qu'on va pas se mentir bah quand on on fait une coloc on se prend une chambre spéciale ouais 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 on va prendre un un au moins trois pièces genre une chambre chaque une voire deux pièces si on en fait en même temps c'est pas grave au moins une pièce atelier on se fait une coloc avec un lit super imposé c'est-à-dire on est reparti trop loin et avec un bureau avec l'atelier studio et tout ouais voilà genre il y a marqué le petit nom qu'on a voilà et c'est ça c'est pas professionnel bah on peut pas vous proposer plus mais du coup oui après il y aura forcément des changements après c'est pas des changements qui sont forcément visibles parce que ce sera plus souvent derrière parce que de toute façon les vidéos après c'est pour montrer la surface mais forcément derrière les vidéos il y a plein de choses plein plein de choses donc ouais après si on pouvait un jour ouvrir une boutique en ligne vendre les figurines pourquoi pas bah les sous tu es sur un marché de Noël vous allez le voir on va faire des pères Noël et des pères Noël on va faire des pères Noël et des pères Noël on va faire des crêpes à côté d'été et d'une image mais une crêpe ouverte voilà enfin si voilà notre objectif ce serait d'être enfin pourquoi pas d'avoir notre propre entreprise ensemble ouais ouais là je suis le laboratoire et pourquoi pas d'ouvrir une boutique et de vendre nos figurines et d'avoir l'argent là dessus même si enfin ça restera toujours un plaisir oui je me contrains pas moi tous les matins à me lever à me mettre sur mon bureau et à peindre ça c'est tout le temps quelque chose aussi que je le rappelle genre c'est de pas que ça devienne quelque chose de contraignant genre un travail comme un autre quoi parce que vous non non voilà moi je me lève le matin je suis contente d'aller me lever pour aller peindre quand on va au travail on se lève le matin on a envie de dormir c'est tout on a envie d'y aller de réfléchir à quelle collection je vais pouvoir faire après celle que je fais enfin de manière joyeuse la bonne humeur non enfin les collections les futures collections donc pas celle qui va arriver en octobre ni celle qui arrivera en décembre oui parce que vous avez déjà prévu voilà celles là elles sont déjà prévues mais les collections d'après bien sûr là ce sera avec son avis elle donnera son avis puis on continuera comme ça je sais rien mais et puis on verra bien on se lève des fois on va et on va buzzer mais du coup on verra bien ça nous mène faut juste savoir qu'on a énormément de projets après après faut les mettre en place les projets faut les mettre en place faut avoir le temps et l'argent ouais alors bon ça c'est les deux problèmes d'abord c'est le temps parce que ben faut avoir d'abord le temps pour s'organiser faut s'organiser on vit pas ensemble ouais on a encore chacune chez nos parents voilà elle est là un week-end sur deux voilà quand moi je suis là bah des fois elle est pas là quand je suis pas là des fois elle est là voilà quoi faut déjà s'accorder sur le temps pour qu'on se voit et puis ben après forcément quand on a des projets en tête et ben après il faut prévoir le budget derrière c'est ça le budget parce que enfin c'est pas tout mais si c'est sur les figurines les figurines enfin la peinture elle a coûté l'argent après les bouchons on me les fournit moi donc euh oui les bouchons principalement si elle est partie sur les bouchons c'est parce que voilà ça arrive facilement dans le stock j'en ai au moins un par semaine donc euh voire trois voire deux non je t'en ai pas donné en plus parce que moi je bois ensemble j'en ai récupéré t'en as récupéré ouais mais en fait je les ai tu sais taillés du coup pour les refermer mais je crois que le monde arrive faut les avoir je m'étais cassé la tête à les tailler tu sais pour les garder après pour boucher les bouteilles et tout et je les ai tout jetés et au travail laisser les bouchons tranquilles c'est pour eux c'est important mais du coup enfin voilà après derrière faut de l'argent enfin particulièrement surtout pour l'aménagement oui 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 surtout après enfin ce sera surtout pour essayer de rendre la vie un peu plus simple dans l'atelier l'environnement de travail voilà l'environnement de travail c'est surtout ça l'aménagement sera surtout environnement de travail après ça sera pas en un jour ah bah non ah bah non pas parce qu'en un jour déjà on met du temps à commencer une vidéo annonce alors oui mais bon après on est arrivé il était 4h ouais j'avoue on aurait commencé à 9h ça n'était pas la même chose c'est simple j'en ai marre au secours mais du coup enfin je sais pas plus de quoi on parlait moi non plus on parlait de l'aménagement mais du coup enfin voilà dans tous les cas il y aura forcément dans tous les cas un coût de budget pas que par rapport au bouchon en liège il y a la peinture il y a tout et on est pas payé pour la main d'oeuvre voilà malheureusement non je suis pas payée c'est pas encore le cas peut-être un jour peut-être un jour voilà pour quand même rentrer de l'argent avant mais voilà mais du coup voilà je pense qu'on a tout dit maintenant on a fait le tour bah ouais vu qu'on a pas fait de liste de choses à dire je suppose que oui c'est ça donc enfin vous savez maintenant que vous savez que je serai plutôt seule voilà conclusion conclusion c'est tout on aurait pu faire ça beaucoup plus rapidement oui c'est sûr bah non mais faut aussi expliquer mais du coup voilà après je pense que je ferai quand même une annonce sur les réseaux pour annoncer que bah y'a pas que moi maintenant et que bah c'est parti pour une nouvelle aventure bienvenue dans l'aventure bienvenue en fin j'ai pas enchanté François Cadréan c'est un sourire de pro en mode nous sommes les femmes d'affaires voilà oula attention vous savez pas de quoi je suis capable j'ai jamais fait d'affaires dans ma vie à part vendre des trucs à la brocante mais du coup voilà donc maintenant bah on vous emmène dans notre enfin je vais dire notre nouvelle vie mais un peu ouais ouais on espère ça serait bien on serait le plus obligé de travailler enfin si on travaillerait mais il va falloir quand même parce que malheureusement c'est le polystyrène avec mon pied mais pourquoi ? je sais il va servir ce polystyrène bah quoi ? il est tellement fin ah bah c'est c'est vrai qu'il est fin ça va pas servir longtemps comparé à eux il est fin hein il va pas durer longtemps sur tout mais c'est pendant qu'il y a alors il durera jamais il ne servira jamais il ne servira surtout jamais à rien mais du coup euh voilà bienvenue dans l'aventure on vous emmène avec nous voilà et euh vous aurez de nouvelles vidéos de nouveaux contenus ça commence par celle là voilà après on verra pour le reste on verra quand est-ce qu'on aura commence par les vidéos voilà parce que là en fait on vous explique ce soir on va vraiment réfléchir ouais là là on est censé la prévoir là quoi là ce soir on va chez elle et on réfléchit à ça voilà c'est ça faudrait commencer à réfléchir on ne perd pas de temps mais du coup enfin voilà donc euh dites moi en commentaire si ça vous plaît de avoir reçu ça enfin cette nouvelle même si je sais que j'ai utilisé un gros truc alors que c'est pas pour vous c'est peut-être pas si gros que ça ça va pas se voir forcément dans les vidéos ça se verra un peu plus parce que dans les vidéos quand même prochainement voilà prochainement dans le futur après euh du coup dites moi en commentaire n'oubliez pas de vous abonner à youtube d'activer la cloche des notifications d'aimer cette vidéo et de la partager de vous abonner à mes comptes à mes réseaux sociaux donc euh instagram et tiktok qui se trouvent dans la description et moi je vous dis non on vous dit à la prochaine vidéo vidéo ciao ciao c'est dit qu'on a pas prévu j'étais ailleurs là je vois ça tu me regardes on va t'écouter du coup ciao 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 ciao